Bonjour les enfants, je suis le papa terrestre du petit Arthur. Écoutez bien, je vais vous raconter la merveilleuse histoire de son étoile bleue. Capsule numéro 1, qui est le petit Arthur ? Alors les enfants, comme je vous l'ai dit, je vais vous raconter tout au long des semaines à venir l'histoire merveilleuse de l'étoile bleue du petit Arthur. Je suis son papa terrestre, j'habite au sable de l'Aune et dans le jardin secret, le petit Arthur, le samedi 7 mars 2020, a posé sa merveilleuse soucoupe volante, Luminix. Mais chut, ne le dit à personne, il est tout à côté de moi. Et le petit Arthur communique depuis des années et des années par chrono étoile. Et chrono étoile, ça va très très vite, beaucoup plus vite que tout ce que vous pouvez voir sur Internet. Et il n'y a qu'une personne, écoutez bien, qu'une personne qui peut transcrire tous les sons émis par le petit Arthur en chrono étoile. Et ce monsieur, qui est très très gentil, il s'appelle François. Alors tout au long de mes différents récits, je vais m'adresser à lui pour qu'il puisse nous mettre de belles musiques, nous faire des belles illustrations. C'est le gentil François. Alors gentil François, bah tiens, ça tombe bien. Et si tout de suite, vous pouviez me mettre une toute petite musique comme celle de la première vidéo du petit Arthur. Allez, tout de suite, un petit peu de musique. C'est beau, ça fait rêver. Donc, le petit Arthur habite sur la super magnifique étoile bleue, mais qui se trouve à des millions, des millions d'années-lumière de notre planète Terre. Demandez à papa ou maman ce que ça représente. C'est très 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 loin, très très loin de chez nous. Et le petit Arthur, sur cette étoile bleue, il est heureux, très très heureux. Alors justement, quand il a décidé, vous verrez, dans les prochains épisodes, de venir sur Terre pour me rencontrer, il a enlevé le H de son prénom. C'est pour cette raison que Arthur, ça s'écrit A-R-T-U-R. Tiens, je vais vous poser une question. Pourquoi, à votre avis, il a enlevé le H de son prénom ? Tiens, gentil François, et si vous me mettiez un petit chrono ? Allez, on donne 10 secondes aux enfants pour trouver la solution. Chrono. Ça y est, c'est fini. Vous avez trouvé ? Ah oui, toi t'as trouvé, super, toi aussi. Bien tout simplement, il a enlevé le H de son prénom. Écoutez bien, parce que quand il va venir sur Terre, le petit Arthur, à bord de l'Uminix, sa soucoupe volante, il veut combattre tous les handicaps des enfants. Les enfants qui sont bien justement, qui sont malentendants, qui ne peuvent pas entendre comme toi le récit du petit Arthur. C'est pour ça que le gentil François va faire du sous-titrage. Les enfants qui sont malheureux. C'est ça, les missions terrestres du petit Arthur. Ah bah tiens, je vous dis à la prochaine fois. Restez sages, très très sages à la maison. Je vous fais des très très gros bisous de la part du petit Arthur. Sous-titrage Société Radio-Canada